Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce treizième épisode de cette deuxième saison de Green White Checkered, votre podcast dédié au sport automobile. On se dirige tout doucement vers la mi-saison et c'est une période où on a eu déjà pas mal de gros événements de l'année. Il y en a eu un très important ce week-end, les 24 heures du Mans. Nous allons dédier une grande partie de cet épisode à cette course mythique. Mais avant d'attaquer par la Formule 1 et le Grand Prix d'Azerbaïdjan et de conclure tout à l'heure avec l'Indicar, bien sûr, qui a eu lieu à Road America, on accueille notre invité, notre expert, cette fois-ci du Mans, on peut le dire, LFB, Laurent-Frédéric Bollet. Comment vas-tu, cher ami, depuis la dernière fois ? C'était il y a pas si longtemps que ça. Non, 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 oui, oui, on savait qu'on avait un mois de juin bien copieux et des menus succulents qui allaient se succéder. Bonjour Maxime, j'espère que tu es bien. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, voilà, je crois qu'effectivement, première partie, l'AF1, deuxième partie, le Mans, troisième partie, l'Indicar. Là, c'est une sorte de triple crown qu'on va s'offrir, qu'on va s'offrir entre nous. Et effectivement, on va avoir quelques petites choses intéressantes à dire et à débattre, je n'en doute pas. Alors le débat, évidemment, sur les 24 heures du Mans, ce sera dans la deuxième partie. On va attaquer tout de suite avec la Formule 1 et plus précisément le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est parti, drapeau vert, première partie. La Formule 1 a donc fait escale en Azerbaïdjan avant de se diriger au Canada. C'est très écolo, tous ces trajets en avion. Arrête ! N'entamons pas tout de suite le sujet qui fâche. Quand tout le monde a pris conscience que cinq jours après, il fallait être à Montréal et qu'on allait reprendre ça, mais tout le monde s'est dit, ils sont fous. C'est absolument fou. En tout cas, on parlera de Montréal parce que c'est un circuit qui revient après quelques années de disette. C'était donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan que l'on attendait beaucoup pour plusieurs éléments, notamment la capacité de Ferrari à rester dans le rythme de Red Bull, la fiabilité de Red Bull avec cette grande ligne droite qui allait solliciter les moteurs. Eh bien, manque de bol pour Ferrari. Ce n'est pas les moteurs Honda Red Bull rebadgés qui ont lâché. C'est bien Ferrari qui a enchaîné les soucis le dimanche. Et c'est Red Bull qui a encore tiré les marrons du feu avec quelques belles surprises derrière. Pierre, tout d'abord, LFB, est-ce que tu as un avis à donner une note peut-être globale sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan qui, pour ma part, a ressemblé à une petite procession et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent ? Ah ben, c'est clair que ça n'a pas été le Grand Prix du siècle, ça c'est sûr. Bon, de l'année non plus et je voudrais croire qu'il y aura un Grand Prix encore moins intéressant plus tard dans la saison. Mais là, bon, c'est clair que c'est un des moins bons de l'année. Même Monaco était largement mieux, donc c'est pour dire. Voilà. Non, c'est vrai que, ben écoute, c'est vrai qu'à partir du moment où Sainz tout droit, c'est fini. Ah, déjà, gros coup de bambou, évidemment, chez Ferrari. Leclerc, panache blanc, c'est fini au bout de même pas, enfin, allez, un peu plus d'un tiers de course. Bon, ben là, il faut bien avouer, enfin, je n'ai pas refait les comptes, ça se trouve que c'est le même moins d'un tiers. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, course décapitée, course évidemment qui n'avait plus vraiment d'enjeu et gros, gros coup sur le moral de Ferrari. Alors, je vais la nuancer dans un premier temps. Si j'appuie encore un peu plus la tête sous l'eau, je vais dire, ben voilà, ça nous remet incroyable mais vrai à l'époque, à l'époque Vettel, il y a trois ans, où ça pataugeait, où ça se prenait les pieds dans le tapis et où ça ne concrétisait pas tous les espoirs qu'on plaçait dans cette équipe mythique. Bon, si je ne veux pas être trop méchant et si je veux rester optimiste, et je le suis quand même encore, voilà, je le dis, ben, Leclerc enfile l'épaule quand même. Je veux dire, attends, on signe quand même, je veux dire, hein, tu vois ce que je veux, il faut, à un moment donné, si on fait la balance, bon, d'accord, on signe pour un bon résultat en grand prix plus que pour la pôle, c'est sûr. Mais à partir du moment où on signe la pôle, ça veut bien dire qu'on est avec une voiture fabuleuse, quoi. Bon, donc, Leclerc continue d'enchaîner les pôles position. Je vois ça comme quelque chose de positif quand même. Bon, après, un abandon, ben, écoute, ça arrive, surtout sur des saisons à 22 grands prix. Bon, c'est arrivé dès la première course de l'année, Red Bull a fait double zéro. Tout à fait. Là, Ferrari a fait double zéro. Alors là, ça fait mal parce que ça vient après une série où on voit Leclerc qui tombe dans le classement et dans la gestion des courses via Ferrari. Bon, donc, c'est vrai que c'est ça qui fait tâche, c'est qu'on est là dans un process qui commence à se confirmer, hélas. Mais comptablement parlant et de manière tout à fait hélas raisonnable, c'est normal qu'il y ait un grand prix où les deux voitures de l'équipe abandonnent. Enfin, ça peut et souvent, ça arrive. Hélas, une fois dans l'année. Bon, Mercedes, c'est toujours pas arrivé. T'as vu, c'est la seule équipe qui a toujours été dans les points. Bon, donc, comme quoi, c'est paradoxal. Bon, donc, écoute, je veux dire, il y en a quand même qui signeraient pour faire quatre pôles consécutifs, pour faire quand même un podium, pour faire quatrième, même si c'était à Monaco. Et Leclerc, Dieu sait qu'on en a parlé, c'était la grosse illusion. Et peut-être même abandonner une fois sur quatre parce qu'on a quand même plus de 100 points au championnat. Et on reste troisième du championnat. Mais on s'est fait doubler par Perez et ça, ça fait mal aussi. Donc, tout ça pour te dire que ce grand prix d'Azerbaïdjan, il n'y a qu'une seule chose à dire. J'espère que je n'ai pas un peu trop coupé l'herbe sous le pied. C'est que Ferrari, à août, le grand prix était fini. Red Bull ne pouvait que récupérer la victoire. Mais effectivement, grosse période difficile pour la Scuderia. Et effectivement, il va falloir vite se racheter. Mais le problème, c'est que plus l'année se déroule et plus les Red Bull sont forts. Mais plus les Red Bull sont forts et plus le doute s'installe chez Ferrari. Alors, si jusque-là, Leclerc avait l'air de tenir la barre pour toute l'équipe, si lui commence à faiblir, qui va les mener dans le droit chemin ? Certainement pas Sainz qui continue sa déroute. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est un problème de break-by-wire et un problème technique. Mais malgré tout, on a envie de se reposer sur les épaules de quelqu'un qu'on évoque peu mais qui est très important, c'est Mathias Binotto. Et c'est vrai que Mathias Binotto, en interview pour Canal+, post-cours, ça a quand même dit « ça va, ça arrive, il ne faut pas se tracasser, ça va en vrai, c'est bon, on est bien, ça peut arriver ». Non, ce n'est pas la réponse que j'attends d'un patron d'une équipe comme Ferrari. Et c'est le problème toujours avec Mathias Binotto, c'est qu'il évite énormément les questions et qu'il se foile la face. Mais on est dans une situation qui n'est pas critique, mais qui pourrait le devenir d'ici cinq Grands Prix. Ça ne paraît pas grand-chose, mais d'ici un mois et demi, on en reparle de la situation. Aujourd'hui, Leclerc est arrivé avec un bilan pour moi relativement positif sur ce début de saison. Il a une Ferrari qui intrinsèquement est très performante sur un tour, on l'a vu. Au niveau fiabilité, Red Bull a fait sa maladie de jeunesse, mais à l'image de Mercedes dans ses plus belles années, c'est très vite remis de ses problèmes. Et effectivement, Red Bull aujourd'hui, on l'a vu en Azerbaïdjan, il n'y a pas eu un couac sur le week-end, hormis peut-être les arrêts au stand qui devenaient d'ailleurs l'atout de Red Bull et qui maintenant sont un peu leurs soucis, parce que Perret, 5 secondes, 3, c'est quand même assez énorme. Même si tout est relatif, mais en tout cas, par rapport à la moyenne, c'est assez marquant. Et là, Ferrari se dit peut-être que les cartouches qu'on a en début de saison, on est en train de les griller, mais pour le reste de l'année. Il ne faut pas oublier que le power unit de Leclerc, il est quasiment inutilisable maintenant. Donc, il va peut-être falloir finir la saison avec deux power units, peut-être une pénalité pour un troisième, etc. Donc, Ferrari, j'ai un peu l'impression qu'on fait du vélo, tape un bâton dans les rayons, trébuche, j'ai dit, mon Dieu, je suis tombé. Tu vois un peu ce côté, se s'aborder. Et on l'a tellement vécu dans le passé, et on ne va pas remonter, mais 2008, 2010, 2012, on a eu des cas, 2019, 2020, où les pilotes sont venus presque à se mettre dehors. À un moment donné, c'est un patron de mettre les choses au clair, et je pense que ce qui s'est passé ce week-end, c'est mécanique. On ne peut pas vraiment vouloir au pilote. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de clash, de soucis. Mais c'est juste que ça arrive après une série où, justement, Sainz fait quand même pas mal de bêtises, il faut être honnête. Leclerc, quand il en fait une, en fait deux grosses. Par exemple, c'est bête, mais son tête à queue à Imola, il lui coûte beaucoup de points. Peut-être la moitié de ce qu'il a comme retard aujourd'hui sur Verstappen. Et Verstappen, lui, il enchaîne. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que Red Bull qui devient dangereux, c'est qu'il y a aussi Russell qui continue sa série. Et donc, Ferrari ne doit plus se tracasser de Verstappen. Elle doit aussi se tracasser de Perez qui vient titiller Verstappen, même si on se rend bien compte qu'il y a toujours un numéro un chez Red Bull et que ça ne changera pas d'ici la fin de l'année, contrairement aux illusions de la victoire de Perez à Monaco et des dernières semaines. Mais malgré tout, chez Red Bull, on gère particulièrement bien la hiérarchie. On gère bien aussi la stratégie. Par contre, chez Ferrari, on a toujours l'impression qu'on est dans une équipe qui débute. C'est sa première année. Oh tiens, il y a une Safety Car. Oh tiens, il y a une VSC. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? Pourquoi ? Machin. C'est la frustration. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là avec Ferrari. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent plus, en fait. Ils ne savent plus gagner. Ils attendent peut-être un petit coup de pouce qui n'arrive plus, comme à une certaine époque. Non, mais Binotto, moi, je l'aime bien parce qu'il représente une certaine image que je trouve de sagesse, sans cesse-prouve, parce que les éclats de voix et les guéguerres, hors-mère-volve, ça nous a un peu tous gavés. Moi, Toto Wolf, je pense que c'est un excellent patron. Je voudrais bien savoir comment il est vraiment en tant que patron, parce que je pense que ce ne doit pas être un mec très drôle non plus. Et puis, hors-mère, j'ai un peu regardé, ça y est, Drive to Survive. Ah, condoléances. À l'invitation de ma fille, pour te dire, ma fille qui symbolise vraiment cette jeune génération. Elle aime déjà bien le sport mécanique, il n'y avait pas de problème, mais tu vois, elle regarde Netflix, elle m'a fait regarder. Allez, j'ai regardé quelques épisodes. J'ai notamment vu un épisode, il y a 2-3 ans, spécial Red Bull, avec Horner, qui est bien mis en scène. Ben, oui, je ne peux pas m'empêcher, on est entre nous, on va le dire. Je ne suis pas là pour diffamer les gens, mais c'est quand même un peu l'anglais qui, parfois, est très hypocrite. Et le patron qui se met bien en avant et qui a un discours un peu à géométrie variable. Et bon, je ne le sens pas complètement, mon Horner, au niveau de sa sincérité. Mais il y croit, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on le conforte dans sa manière de voir les choses et d'aborder les problèmes, c'est clair. Je vois, c'est un épisode qui concerne la cohabitation à l'époque avec Pierre Gasly, Verstappen, et notamment la situation de Pierre chez Red Bull. Mais après, en termes de caricatures un peu exacerbées des personnages via Drive to Survive, c'est vrai que moi, par exemple, tu parles de Toto Wolff comme un très bon patron. Moi, je le vois un peu à la Rhône-Denis, tu vois, c'est-à-dire un peu pince sans rire, toujours très froid, très calculateur, un petit peu le méchant dans les films, avec son petit chat sur son grand fauteuil noir. Tu vois, un peu ce côté un peu pas mafieux, je n'irai pas jusque là, mais gérant. Et je n'ai pas en fait ça chez Binottoil, et autant il est sympathique. Non, c'est ça que je voulais dire. Mais peut-être un peu trop. Oui, oui, c'est vrai que là, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, tu l'as évoqué, que déjà avec toutes les pôles signées, les deux victoires en début d'année. Ils étaient sacrés. Voilà, le statut d'équipe à battre, et puis cette aura dont bénéficie Charles Leclerc, qui fait que tout le monde l'aime bien et tout le monde est un peu aussi pour lui. Oui, je ne vais pas dire qu'il pourrait aller jusqu'à dire ça, et la saison est sauvée parce que vous avez vu ce qu'on a fait en début d'année, on était bon. Bon, mais effectivement, là, on ne sent pas la réaction à la Wolf. D'orgueil, de rage. Voilà, c'est ça, que Wolf a pu symboliser. Voilà, où là, mince, on ne veut pas, on n'accepte pas, et ça nous fait chier, et on veut réagir, et merde, quoi. Bon, là, Binotto, c'est vrai qu'il y a un petit côté, bon, on va essayer de revenir, on va... Oui, oui, c'est vrai que si... Et on a l'impression que s'il n'y a pas Leclerc pour un peu s'exprimer sa frustration à la radio et truc, chez Ferrari, on ne dit rien, quoi. Donc, tu as raison. Et on revoit ce qu'on a vu avec Vettel avant son départ. Oui, c'est ça. Il voulait secouer un peu toute la caboche de Binotto, et lui, il était là, genre, oui, bon, d'accord. Et c'est un peu le problème chez Ferrari. Alors, je ne dis pas que Binotto est le problème chez Ferrari, je dis juste que la situation et la spirale négative dans laquelle ils sont en train de rentrer peut leur coûter le titre. Alors, évidemment, on a quand même une grande partie de la saison devant nous, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. En termes d'évolution, Ferrari s'en sort plutôt bien. On sait qu'ils ont de la marge vis-à-vis du marsuinage, on sait que Red Bull a fiabilisé ce moteur et cette voiture qui a l'air maintenant de bien tourner. On l'a vu, c'est un doublé ce week-end. Par contre, c'est vrai qu'en début de course, j'ai l'impression qu'on est revenu à une situation où c'est Leclerc face au Red Bull. Et c'est vrai que le rythme, on voit que Sainz, dès les premiers tours, il est décroché. C'est-à-dire qu'il est dans son petit no man's land entre les trois premiers et le reste du peloton où il y a Russell, les McLaren, Vettel, etc. Et je trouve que pour Sainz, je ne vais pas dire que c'est déjà trop tard, mais quand tu vois le décrochage par rapport à Leclerc et surtout maintenant par rapport à Russell qui, mine de rien, fait quand même un travail relativement exceptionnel, je trouve. Je trouve que pour Sainz, là, c'est même plus qu'il y a un risque. C'est que, je ne sais pas, est-ce qu'il peut encore y croire après autant de désillusions qui sont souvent de son fait, mais les fois où ça doit bien fonctionner, il n'y arrive pas. Monaco, il avait une opportunité vraiment de faire quelque chose, ça n'a pas été le cas. Parce que, franchement, Monaco était donné à Leclerc, il faut être honnête. Ferrari était parti pour vaincre ce signe indien qui pose sur les épaules de Leclerc depuis des années. Et Sainz n'a pas pu en profiter alors que là, il avait une opportunité circonstancielle. Donc, je ne sais pas où va Carlos Sainz pour l'instant cette saison. Je ne sais pas si une victoire va le relancer parce que ça a l'air d'être beaucoup plus ancré. Et on en a parlé il y a à peine deux semaines et j'ai l'impression que la situation n'a pas évolué. Mais il le prend, j'ai l'impression qu'il le prend comme une fatalité, mais je suis chez Ferrari, j'ai mon contrat l'année prochaine, donc ça se passe. Tu vois, un peu comme Minoto. J'ai vraiment sur ce côté un peu ce flègue qui n'est pas du tout latin d'ailleurs, quand on connaît un peu les pilotes de cette rampe. Je ne sais pas, est-ce que tu trouves que Sainz est vraiment en train de subir sa saison et attend, entre guillemets, le glas ? Alors écoute, je vais te faire un petit comparatif dans les trois top teams. Chez Ferrari, il y a un numéro incontestable, c'est Leclerc, et un numéro deux incontestable, c'est Sainz. Par le rythme, par la malchance, l'effet de course, etc., Sainz est derrière Leclerc qui est le vrai patron. Chez Renbull, tu vas me dire que c'est la même chose, mais non, je vais légèrement te nuancer mon propos. On a un numéro un, c'est Verstappen, et on a un numéro un bis maintenant. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment le sentiment que Perez est pas loin derrière Verstappen. Il est parfois devant en qualif, s'il doit gagner, il va gagner, et s'il faut même être devant en début de course, avant de s'effacer, tout comme il faut. Comme il l'a fait ce week-end. Voilà, c'est ça. Mais il était devant en début de course, et ça nous semblait normal, et on se disait, il est bien, il est à sa place. Donc déjà, je mets une nuance, tu vois, entre Ferrari numéro un, numéro deux, et chez Red Bull, je vais mettre un et un bis. Parce que si Verstappen devait abandonner au troisième tour pour une bêtise, on a le sentiment que Perez serait mieux à même de reprendre le flambeau que Sens chez Ferrari dans la course. Chez Mercedes, je trouve que c'est une troisième situation. On a un numéro un, c'est Russell, voilà, ça je le dis. Mais je ne peux pas, et nous ne pouvons pas, qualifier Hamilton de numéro un bis ou deux, trois. Non, ce n'est pas qualifiable. Il est, voilà, il est hors catégorie, voilà. Non mais clairement, il est inclassable dans sa situation de cette année. Voilà, il est inclassable. Il est dominé, il est moins performant que Russell, c'est en fait incontestable, mais c'est Lewis Hamilton, et voilà, notre petit jeu là n'a plus de raison d'être, parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, il est hors catégorie. Bon, mais le fait est qu'effectivement, si on enchaîne subtilement, Mercedes, Russell est exceptionnel, et c'est vrai qu'il sauve vraiment la baraque pour l'équipe allemande, même si là, le résultat d'ensemble est très bon. Et si je veux croire qu'effectivement, ce n'est pas du chiqué qu'Hamilton souffre dans sa chair, et qu'effectivement, il était vraiment très atteint à l'arrivée à Bakou, et je crois qu'effectivement... Alors, parce que tu vois ce que je veux dire, jusqu'à quel point c'est de l'intox, on a compris que le message de Mercedes était de dire, bon, il faut arrêter tout de suite, il faut revoir leur règlement, parce que sinon, bon, jusqu'à quel point, tiens, comme par hasard, Hamilton n'arrive plus à sortir de sa voiture juste après. Voilà, si j'étais un peu mauvaise langue, je te dirais, ah bah tiens, comme par hasard, mais je ne vais pas l'être, et je crois que là, ce n'est pas du chiqué, et qu'il a vraiment souffert, et qu'il y a vraiment un problème sur cette Mercedes, et qu'Hamilton a enduré. Il a vraiment de bons arguments de son côté, alors, déjà, les paroles de ses collègues en piste, Pierre Gasly est venu un peu à sa rescousse en disant que, oui, du côté de l'Alfatori, c'est aussi très important. Alors, pour vous expliquer brièvement, donc, le marsunage, quand la voiture est proche du sol, elle finit par aspirer l'air et taper à haute vitesse et rebondir. Chose qui peut être corrigée avec une hauteur de caisse plus haute, c'est ce que fait McLaren, c'est ce que fait Red Bull, et c'est ce que fait Ferrari. Ces équipes-là n'ont pas de problème en termes de performance. Pour arriver à ce niveau-là, ils ont une hauteur suffisante pour supporter, on va dire, le marsunage. Ce qui n'est pas le cas de Mercedes. C'est-à-dire que Mercedes veut absolument montrer qu'ils sont capables d'avoir les performances, et donc réduisent cette hauteur de caisse au maximum, et donc décuplent le marsunage. Ce qui en découle, c'est Hamilton qui est secoué, enfin, je suis désolé, les caméras qu'on a vues d'Hamilton en caméra embarquée, ça se voit bien avec son casque fluo, il doit s'ouvrir le martyre, et le son de la voiture qui coupe, le son, la caméra, la captation n'est pas bonne. Et Lando Norris a donné une remarque qui, pour moi, était peut-être une remarque de sale gosse, pour dire tout à fait honnête en interview post-Grand Prix, en disant, nous, avec McLaren, on a aussi du marsunage, mais nous, on remonte la caisse un peu plus haute, et on talonne moins. Du coup, on n'a pas mal au dos, mais on va un peu moins vite. Donc Mercedes n'a qu'à faire pareil, assumer qu'ils n'ont pas de performance, remonter la caisse, et supporter d'avoir moins de marsunage. Donc est-ce que chez Mercedes, on est en train de, entre guillemets, taper dans les coins un maximum au niveau, en se disant, il faut faire réagir la FIA pour le règlement, ou est-ce qu'effectivement, ça ne peut pas continuer, ou avoir, à l'image en fait, des pressions de pneus minimales, pourquoi pas eu de hauteur de caisse minimale pour éviter le marsunage ? Donc je ne sais pas quelle est la démarche d'Hamilton de se faire du mal à ce point-là. Est-ce qu'il en est au point, est-ce que tu penses qu'il en est au point, de vouloir absolument être performant, et de sacrifier sa santé ? Parce qu'un gars comme Norris, un gars comme Gasly, qui arrive à supporter le marsunage une heure, à leur âge, grand bien, mais Hamilton, je suis désolé, il a quand même quelques années de Formule 1 dans les pattes, il est peut-être plus capable de supporter ça, et on voit un petit peu, on parlait de santé, mais les sportifs qui, après autant d'années, se retrouvent avec des problèmes de mémoire, de psychomotricité, etc., parce que justement, le cerveau est secoué, il y a des chocs, etc., ou des courbatures, des douleurs au dos, etc., est-ce que là, justement, on n'est pas arrivé à un point où il faut mettre un halte-là à ce marsunage, parce qu'il est dangereux pour la santé des pilotes ? Parce que ce n'est pas la question que veut soulever Hamilton. Oui, mais Hamilton, moi, j'en suis persuadé, il ne va pas passer tous ses grands prix à vivre le calvaire, un calvaire comme ça, et à ne pas pouvoir sortir de sa voiture à la fin de la course. Et il n'en rajoute pas, on est d'accord. Oui, oui, voilà, là, j'ai été un peu, je me suis amusé à avoir le complot, mais oui, oui, puisque je l'ai dit, j'y crois complètement. Donc oui, non, ça va devenir un peu lassant cette histoire. Alors, je crois que Mercedes s'est vraiment piégée toute seule avec effectivement ces annonces qui avaient été faites en début de saison ou sur simulateur, cette solution avec cette solution de panton, oui, oui, effectivement, là, ils se sont dit, waouh, on y va. Eh bien oui, sauf qu'en vrai, ça talonne et ça fait mal et sur simulateur, je ne sais pas s'ils l'ont mal à interpréter, mal anticipé, mal quantifié. Le fait est qu'effectivement, ils sont partis sur une solution qui sans doute est super, mais qui en réalité ne marche pas. Donc, effectivement, ils ont l'espoir, tu as vu, de revenir à Silverstone. C'est ça un peu maintenant le discours, parce que là, à cinq jours près au Canada, il n'y aura aucun changement par rapport à Bakou. Alors, c'est vrai que si à Silverstone, tout s'arrange et que Hamilton, dans son jardin, se remet encore à gagner... C'est exceptionnel. Oui, là, ce serait incroyable. Ce serait le comeback de Netflix. Netflix n'aurait jamais osé écrire ça comme scénario, c'est dingue. Voilà. Par contre, il y avait une interview de Hamilton dans l'équipe pas mal avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, un entretien à sévérité. C'est vrai que son discours était vraiment bien. Et là, il le dit clairement. Il dit, c'est fini pour cette année. Oui, ça, c'est signé. Je ne m'attendais pas quand même à un discours parce qu'ils sont quand même un peu formatés pour entretenir un peu l'espoir ou pour, évidemment, accompagner une équipe ou un storytelling, voilà, comme on dit. Là, bon, c'était... Là où j'ai vu de l'honnêteté et de la franchise et un personnage au-dessus de la mêlée, on va dire ça, qu'il est maintenant, on pourrait, si on voulait être un peu plus méchant, voir un défaitisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a un peu surpris. Un certain réalisme quand même parce que je pense qu'il a tellement combattu pendant sa carrière pour des championnats qu'il se rend compte si oui ou non, c'est faisable. Maintenant, il connaît la marge de progression de Mercedes également, quand bien même ils ont 1300 ingénieurs mécaniciens à l'usine. À l'impossible, nul n'est tenu. Maintenant, c'est vrai que quand on voit la situation et la constance de Russell, je ne pense pas que Russell puisse être un danger au championnat du monde par rapport à Verstappen qui, lui, gagne et prend en office plus de points, mais c'est vrai que pour un top 3 final, Russell, s'il continue pour moi, pourrait être dit en interview après 8 Grands Prix chez Mercedes, j'aurais espéré au moins en avoir emporté un, ce qui est particulièrement honnête de sa part, mais je trouve qu'on ne le voit pas sortir, c'est-à-dire qu'il est très discret, il bosse, il s'intègre à l'équipe, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression de beaucoup moins voir Mercedes de par le résultat bien évidemment, mais j'ai l'impression de ne pas voir Russell dans les médias. On les voit en interview bien sûr comme tous les pilotes, mais sans plus, tu vois, il ne dit pas on travaille ou je suis devant Hamilton ou je m'intègre mieux à la voiture ou lui il a du mal, je le trouve extrêmement très british, je le trouve, mais très humble et retenu. Donc je trouve que Russell pour l'instant fait une campagne médiatiquement, politiquement et sportivement parfaite avec ce qu'il a comme matériel. Oui, oui, j'en concluais la même chose que toi, très malin, ne brûlant pas les étapes finalement, ne voulant pas tuer la statue du commandeur comme on dit chez nous, trop vite en tout cas, il est parfait, il me rappelle un peu Coulthard à une époque quand il est arrivé en Formule 1 de Coulthard, je te jure c'était ça, d'abord c'était le seul pilote qui se trimballait dans les paddocks puisqu'à l'époque j'y étais avec un attaché case, c'est un détail. formidables de ça en short, en short sur nous avec l'attaché case. Mais tu vois, c'était déjà le mec qui avait une vision un peu plus globale, un peu plus de placement de produit si j'ose dire et ce produit c'était lui-même d'une certaine roublardise avant l'heure, d'une façon de se comporter qui allait au-delà du jeune pilote qui arrive, il y avait de la manœuvre dans tout ça mais c'était plutôt intelligent de sa part. Et Coulthard qui c'est vrai a été catapulté en F1 chez Williams à l'époque avec suspension active avant Ayrton Senna mais je veux dire il était vraiment arrivé dans l'équipe au sommet. à la Wurts aussi pilote ouais d'accord mais déjà avec une image un peu de type intelligent qui voit tous les paramètres qui n'est pas qu'un pilote qui tourne le volant et qui appuie sur les pédales il avait cette image et j'ai l'impression que Procel s'est positionné instantanément comme un gars qui effectivement a plusieurs cordes à son arc et qui attend son heure sereinement tout en effectivement prenant le pouvoir de fait quand même actuellement chez Mercedes. En tout cas comparé à Verstappen qui lui a peut-être brûlé les étapes en gagnant tout et en entrant très très vite au sommet je pense que Russell a encore une belle carrière devant lui et qu'on risque de l'avoir en Formule 1 pendant quelques années en espérant malgré tout peut-être pas cette année mais qu'il y ait une victoire au moins une victoire parce que quand il a dit je me souviendrai toujours à Bahrein quand il a dit bon l'année prochaine tu l'auras ta victoire pas certain que Toto Wolf puisse tenir sa promesse si on continue un petit peu dans le classement avec les événements de ce Grand Prix je voudrais m'intéresser à une équipe c'est AlphaTori qui a quand même pour moi procédé à quelque chose de très très limite au niveau sécuritaire en mettant du gaffeur sur le DRS de Yuki Tsunoda alors chez Red Bull aussi il y avait eu des problèmes de DRS avec Verstappen qui avait l'aileron qui bougeait pendant les essais libres c'était assez impressionnant d'ailleurs mais là Yuki Tsunoda a eu le DRS qui a cassé en deux donc il y avait un flap côté ouvert l'autre fermé c'était assez impressionnant alors sous prétexte qu'on puisse le redescendre et le laisser fermer jusqu'à l'arrivée très bien on a vu Alonzo le faire aussi dans le passé enfin c'est déjà arrivé plusieurs fois mais là mettre le coup de gaffeur après un drapeau noir et orange et repartir désolé mais je n'ai pas compris la FIA et je n'ai pas compris enfin je suis désolé tu vois l'aileron qui tu le vois repartir avec les trois traces de tape ça se voit en GT ça se voit en Askar évidemment ça se voit en BTN mais ça ne se voit pas en Formule 1 de mémoire moi j'ai jamais vu une Formule 1 repartir avec du tape alors tu as peut-être des souvenirs que je n'ai pas ou des choses qui te reviennent comme ça mais masquer gaffer une Formule 1 c'était pas dans les temps récents écoute tout à l'heure je parlais de ma fille et bah ma fille on a regardé le Grand Prix ensemble et quand elle a vu cette histoire elle a dit bah tout le monde ils font quoi là c'est quoi cette solution de fortune et moi de mon de mon de mon comment dirais-je de ma position de plus âgé d'avoir 30 ans pratiquement de commentaires derrière moi qu'est-ce que tu veux que je te dise Maxime effectivement moi aussi j'ai en mémoire instantanément des images en NASCAR où les voitures arrivent détruites et on remet voilà on remet du tape sur un capot avant sur un pare-choc avant en super cars même oui effectivement pareil des coups de marteau ça arrive pour juste un peu essayer de de moins que le que la bosse dans la carrosserie se surmettre un peu à plat donc effectivement il y a moi je moi quand je vois ça je souris parce qu'effectivement ça me fait penser au côté brut de fonderie du sport mécanique qui fait qu'effectivement parfois les solutions les plus grossières sont les meilleures ou qu'à un moment donné il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions bon donc là j'ai vu ça j'ai rigolé après évidemment si je si j'adopte une attitude un peu plus F1 style je vais te dire ça a fait un peu tâche ça fait tâche mais oui oui voilà c'est ça et qu'effectivement c'était d'évidence limite mais qu'ils aient pensé à ça qu'ils l'aient fait bon bah je me suis dit allez voilà abandonner on reste humain quoi et puis bon Tsunoda termine à un tour avec une veut dire qui n'a plus de DRS il termine derrière Albonne avec la Williams qui a encore fait un beau grand prix vite fait chez Williams bon là Tifi merci d'être venu il est 15ème mais voilà il continue sa série de 16-15 16-15 16-15 les étoiles de Bakou c'est Gasly incontestablement clairement 5ème Vettel 6ème avec un tête à queue au milieu alors sa reprise sa reprise de tête à queue elle est magistrale il a quasiment pas perdu de temps ni de place et alors l'attaque à l'extérieur je suis désolé en vieux roublard mais là elle était bien placée l'attaque à l'extérieur dommage qu'elle ne soit pas passée la première fois mais Vettel a montré peut-être qu'il n'est pas fini contrairement à ce que Vettel et voilà il y a encore des coups d'éclat qui fait que là on se dit ah oui Vettel mais Stone Martin peut être content de l'avoir avec parce que là parce que Stroll honnêtement il n'y est plus du tout est-ce qu'il y a seulement été cette année non pas cette année mais avant aller entre une pôle des points bon ok mais là cette année il est au fond du trou le pauvre Latifi c'est vrai que non il n'y arrive pas Schumacher ça ne va pas non plus non là en tout cas depuis ses accidents en série il y a un petit coup d'arrêt de nouveau on n'a pas évoqué McLaren Joe il est mal chanceux je suis tellement déçu pour ce garçon il a une poisse incroyable il mérite il mérite vraiment alors il a marqué un point pour son premier Grand Prix super mais depuis il mériterait d'en avoir remarqué il n'y arrive pas et pourtant ça ne reflète absolument pas sa saison par rapport à Bottas parce que ça fait deux Grand Prix où Zhu est 11-12 et on lui dit bon il faut rentrer il faut abandonner la voiture ça ne marche pas c'est vraiment dommage parce qu'il mérite mieux je pense que c'est un garçon qu'on sous-estime beaucoup qui n'a pas encore montré tout son potentiel alors il a eu la chance au premier Grand Prix bien évidemment parce qu'il a fait une très belle course mais derrière il aurait pu encore remarquer comme tu dis alors même si Bottas aujourd'hui alors je vais prendre un peu ma gruge 40 points c'est génial pour l'équipe Alfa Romeo avec une sortie quand même ou l'année dernière avec Giovinazzi bon ben voilà c'était beaucoup plus compliqué je ne sais pas alors c'est vrai qu'avoir un moteur Ferrari ce week-end ce n'était pas forcément la bonne option parce que sur les 4 abandos 4 moteurs Ferrari pas forcément pour un problème moteur mais entre Magnussen Zou qui avait des problèmes Sainte ce n'est pas le moteur mais bref c'est 4 power units Ferrari qui étaient en défaut ce week-end alors on espère que ça se corrigera pour la suite et alors effectivement tu parlais de Schumacher qui avait des difficultés l'abandon de Magnussen encore une fois Magnussen n'était pas non plus à la ramasse et je trouve que Haas a marqué des points mais il ne faut pas oublier que pour l'instant ils sont à égalité avec Aston Martin c'est ça qui est fou c'est que Aston qui fait une saison catastrophique et Haas qui a fait un début d'année il faut être honnête absolument tonitruant l'un dans l'autre c'est quand même avec les quelques points grappillés de ci de là par Vettel et Stroll que du coup on se retrouve avec je suis désolé avec quand même un beau classement pour l'équipe Aston Martin donc à voir quand même si Haas va pouvoir s'en remettre non tu parlais d'Aston Martin je parlais d'Aston Martin non non de McLaren je veux dire oui Ricardo là se rappelle un peu aux bons souvenirs de tout le monde tant mieux pour lui mais bon Norris peut avoir le sentiment de s'être un peu fait avoir dans ce Grand Prix il aurait dû terminer devant mais bon j'avoue qu'effectivement j'y crois plus je pense qu'effectivement Ricardo on a eu un regain après 2-3 Grand Prix on s'est dit McLaren a retrouvé son rythme des essais hivernaux et là rien à faire est-ce que c'est le moteur Mercedes qui est vraiment si compliqué que ça ou est-ce que je ne sais pas je t'avoue qu'en plus ils ne font pas de bêtises on ne peut pas dire que Norris et Ricardo étaient dans le mur à tous les Grand Prix bon Ricardo c'est une boîte à Monaco mais au-delà de ça je ne pense pas que McLaren soit vraiment en déficit à ce point-là alors est-ce qu'il y aura une phase B de cette voiture plus tard dans la saison pas certain est-ce qu'on attend déjà l'année prochaine je ne sais pas en tout cas déçu par Ricardo et Norris et Ricardo sera-t-il là ou pas en 2023 c'est un peu bah oui moi j'y crois plus trop et Alonso 7 c'est très bien encore une fois les papys font de la résistance avec Vettel franchement c'est très très bien bah écoute on va rester là pour ce Grand Prix du Canada qui arrive on espère mieux pour certains ce sera déjà ce week-end on va retourner moi c'est un circuit que j'aime beaucoup le circuit Gilles Villeneuve ah oui personnellement très spectaculaire semi-urbain on aime bien dire ça mais c'est vrai et le jour de la victoire de Jean Alési donc 95 je suis sur place et tu connais peut-être l'anecdote que je t'ai peut-être jamais racontée Jean Alési donc gagne son premier Grand Prix en larmes deux télévisions françaises sont là TF1 bien sûr qui transmet à l'époque les Grand Prix mais France 2 j'y suis et nous sommes sur place parce que j'avais quand même dit depuis quand même pas mal de temps à mon rédacteur en chef que parce qu'en début de l'année 95 Alési c'est une fusée qu'il allait gagner son premier Grand Prix et donc on me faisait confiance et donc on m'envoie au Canada parce qu'effectivement je me dis enfin j'arrive à persuader que ça va arriver la première victoire d'Alési donc là je ne vente pas mais enfin bon honnêtement à l'époque ça se sentait ça arrive au Canada donc Jean passe la ligne en première position là après il y a tout le podium la conférence de presse etc il revient à son paddock à son motorhome Ferrari où nous l'attendons tous et à l'époque c'est son frère qui est son agent et donc mon frère me dit bon ben évidemment il fera une interview avec TF1 tout de suite et ensuite il te parlera enfin ça sera ton tour je lui dis oui bon de toute façon je ne suis plus à un quart d'heure près ça faisait deux heures qu'on attendait mais il n'y a pas de problème bon Jean arrive donc il est fêté par tous les mécanos etc mais bon tout de suite assez vite une session on va dire médiatique de nous se passe il répond à quelques médias TF1 fait l'interview moi je suis derrière en embuscade j'attends de faire mon petit pas pour prendre position et là Jean me regarde mais non pas toi bon d'accord et il rentre dans ce motorhome et j'ai donc eu jamais d'interview avec Jean le jour de sa victoire bon mais non mais si alors Jean il serait là Jean je le connais il serait là à côté de moi il dirait je t'ai vraiment refusé l'interview j'ai dit ah bah oui genre tu m'as refusé l'interview ce jour là alors quel était le nœud du problème c'est que Jean avait un contrat avec TF1 eh oui qui allait au delà de la retransmission c'est à dire qu'effectivement Jean avait un vrai contrat etc et bon j'en ai parlé après à José son frère je lui ai dit mais d'accord il a un contrat je ne suis pas là pour commencer mais le jour où il gagne son premier grand prix il répond à tous les médias français qui sont là enfin je veux dire c'est un jour exceptionnel c'est un contrat en plus un média de service public je suis désolé excuse-moi mais à un moment donné vous n'étiez pas une chaîne privée il ne faut pas exagérer et TF1 ne va pas rompre le contrat parce qu'il a dit qu'il était content d'avoir gagné mais bon Jean s'était dit non non il faut que j'applique les termes du contrat parfaitement je ne peux pas voilà et donc je n'ai pas d'interview de Jean allez-y ça témoigne en fait d'une autre époque alors on ne va pas non plus étaler le sujet mais c'est génial comme anecdote parce que c'est une époque où il n'y avait évidemment comme média principal que la télévision pas d'internet et c'est faux de se dire qu'on sait qu'il y avait eu l'A5 quelques années avant qui avait pris les droits de la Formule 1 qui en cours de saison avec la mort de la chaîne était repartie sur TF1 et beaucoup de pilotes effectivement avaient cet avantage d'être proche de certaines chaînes de télévision c'était beaucoup le cas aussi en Italie mais je ne savais pas que c'était le cas de Jean vis-à-vis de TF1 et ça c'est incroyable comme anecdote je ne la connaissais pas tu ne me l'avais jamais raconté effectivement et j'avais dit à mon collègue de TF1 qui s'appelait Yves Géniès bien sûr effectivement qui effectivement après chaque Grand Prix avait un entretien personnalité qui faisait le bilan du week-end qui passait d'ailleurs le soir dans F1 Magazine enfin il y avait F1 Magazine le samedi et dimanche F1 pendant la nuit qui résumait le Grand Prix et je dis à Yves mais tu sais non Jean n'a jamais voulu me répondre au Canada lui-même il disait non mais là effectivement il ne faut pas exagérer le jour où il gagne son premier Grand Prix évidemment qu'il a le droit de te dire pendant deux minutes qu'il est super content que c'est le plus beau jour de sa vie et que c'est à dire que même même dans la situation de l'euphorie de la joie etc il arrive quand même à avoir la présence de l'esprit de se dire non c'est exceptionnel comme démarche exactement ah oui on ne perd pas le nord après voir combien il avait bref écoute tu vas peut-être nous remplir à nouveau l'émission d'anecdotes dans le quart d'heure qui suit puisqu'on va transiter de la Formule 1 en 24h du Mans qui avait lieu ce week-end une édition qui n'était pas forcément la plus enthousiaste et la plus disputée de l'histoire mais on va y revenir dans un instant on agite tout de suite le drapeau blanc c'est parti pour la deuxième ce week-end a eu lieu la 90e édition des 24h du Mans on se retrouve du coup dans la Sarthe avec un duel le Toyota Glicanus Alpine qui a viré un petit peu à la démonstration Toyota une édition donc qui a été aussi animée en dehors de la piste avec les annonces des différentes équipes il y a eu Cadillac il y a eu Ferrari qui ont parlé de leur futur projet Hypercar LFB toi qui connais bien le Mans tu as 27, 28 ans 25 éditions dans tes bagages est-ce que tu as un avis à nous donner sur cette édition sur sa couverture son côté sportif et surtout sur le résultat de cette 5ème victoire consécutive de l'ogre Toyota même s'il n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent cette année encore ouais tu vois je prends un peu de temps pour répondre le blanc était magistral bon si quelqu'un vient me dire que c'était une édition géniale fabuleuse qu'on a vibré du début à la fin et qu'il s'en souviendra toute sa vie là il faudra qu'il m'explique pourquoi donc non non on n'a pas vécu une grande édition des 24 heures du Mans bon alors deux je vais mettre deux points en parallèle d'abord les faits de course il n'y en a pas eu et tant mieux pour Toyota qui ont déroulé comme des horloges comme on dit et qui effectivement à part ce petit problème donc pour la 7 le matin qui a fait un petit décalage de 2-3 minutes pas plus mais qui a suffi à faire la différence il n'y a vraiment que ça à signaler sinon du début à la fin impeccable ce qui change cela étant par rapport à l'an dernier par exemple où on avait su déjà au départ tu te souviens l'accroche à la première chicane et puis on avait su qu'il y avait eu des soucis un peu mécaniques récurrents et qu'ils ne s'étaient pas amusés mais là honnêtement sportivement parlant il n'y a pas eu match donc effectivement de fait ça n'a pas été l'édition parce que quand tu as en mémoire une édition 2011-2013 1999 ou même Audi se plante les accidents d'Odi il n'y en reste plus qu'une oui voilà c'est ça donc ça arrivait quand même il y a eu des éditions où on s'ennuie aussi avec Audi on est d'accord mais bon il y a des fois où McNeese se met dans le tas au bout d'une heure et où Rockefeller se fait un vol planer dans la nuit bon ben voilà tu vois même là les Audi se pulvérisaient bon ben voilà n'importe personne était à l'abri d'un problème ce qui est toujours le cas au moins mais là le fait est que ce n'est pas arrivé pour Toyota dans quelques années mon cher Maxime quand on se penchera sur cette édition 2022 on n'en retirera qu'une seule chose c'est que le public était de retour avec un grand succès populaire voilà et qu'on était une année avant l'édition du centenaire où là une nouvelle ère s'est ouverte pour le Mans mais quand on regardera l'entry list et qu'on se dira mais tu te rends compte en 2022 il y avait deux Toyota oui face à deux Glickenhaus et une Alpine qui de fait ne peuvent pas lutter c'est quasiment écrit c'est quasiment inscrit dans les astres je ne suis pas tout à fait d'accord je ne suis pas tout à fait d'accord je veux juste défendre l'Alpine qui s'est fait tout simplement piéger au jeu de la BOP entre laquelle il fait la course et je trouve que là ça a été tuer la course d'Alpine et je trouve que la CO a pas fait les choses comme il faut pour rester poli et aussi Glickenhaus qui amène deux voitures c'était pas sûr non plus il y a encore au 6h de Spa il l'a confirmé notre ami Glickenhaus mais il n'était pas certain de mettre deux voitures encore donc on a quand même eu une catégorie hyper car qui aurait pu se résumer à quatre voitures on en a eu une cinquième mais il n'y a vraiment eu qu'une lutte entre les deux Toyota ni Glickenhaus aussi réussi sur leur édition ni Alpine de par le coût du règlement parce qu'ils ont compris dès la première heure que c'était foutu chez Alpine je suis désolé mais ils se sont fait avoir et ça nous a tué tout l'intérêt parce que pour moi c'était vraiment la clé de ces 24 heures c'était Alpine c'était l'inconnu pour moi par rapport à Toyota après une victoire à Sebring après une position en tête du championnat du monde d'endurance après une qualif excellente tu apprends effectivement la veille de la course que la BOP a été revue et qu'effectivement Alpine en subit les frais tu te dis il y a peut-être effectivement dans ce genre de grande course mondiale avec des grands intérêts il y a des petites parties d'influence et que donc un grand constructeur a un certain poids que n'a peut-être pas une équipe privée quand bien même c'est aussi un grand constructeur mais voilà tu peux pas t'empêcher de dire on a tout fait pour que Toyota soit un peu plus secure et se dirige plus vers la victoire qu'Alpine et effectivement toi comme moi tu vois les 3 premiers tours et tu vois que Nico Lapierre derrière Kubica n'arrive pas à passer bien sûr Kubica est un super pilote bien sûr l'équipe Préma elle nous a fait un super boulot mais c'est pas normal évidemment et on se disait que voilà Alpine a déclaré je crois que c'est Nico Lapierre qui a dit on a roulé en P2 cette année on a été premier en P2 c'est hallucinant donc effectivement ça n'a pas arrangé l'histoire alors bien sûr là j'ai un peu accentué sur le côté manque d'envergure de la catégorie renne hypercar mais c'est le cas alors écoute tant mieux pour Toyota qui en profite et qui peut-être dans son histoire et dans l'histoire de Port Automobile mérite d'avoir 5 succès au Mans bon bah tant mieux pour eux maintenant je suis un peu déçu que ce soit pour la quatrième année consécutive la 8 qui gagne enfin pas pour la quatrième année consécutive pour la quatrième année sur 5 que ce soit la 8 qui gagne je suis déçu que Kobayashi n'ait pas encore signé une pôle pour égaler je crois le record de Hicks on est d'accord bah non je dis bravo à Glickenhouse c'est vrai je le dis sincèrement à Romain Dumas qui s'est bien intégré aussi ouais 3 et 4 l'année dernière ils étaient 4 et 5 cette année ils sont 3 et 4 une Glickenhouse sur le podium Jim Glickenhouse avec son chapeau sur le podium ça a été très symbolique et quelque part c'est ce qui pouvait arriver mieux à cette année 2022 son discours était génial en français avec Bruno Vendosti qui lui parlait un petit peu dans l'oreille mais merci beaucoup du fond de mon coeur et tout je trouve ça allez franchement même si on a eu des années pescarolo avec un team privé face aux grosses usines je trouve que Glickenhouse particulièrement bien défendu bon mais pour reprendre l'expression que j'ai souvent employée ces deux dernières années qu'on le veuille ou non je m'excuse de le redire une énième fois c'était une année de transition tout le monde le sait ça fait deux ans qu'on sait qu'on va porter un peu une croix alors nous on est piquousé nous on est passionné donc c'est long le P2 et le GT nous a né et même que Toyota gagne avec 5 tours d'avance et que jusqu'au bout on ne sache pas peut-être laquelle va gagner bon ça nous suffit de notre bonheur jusqu'au bout excuse-moi jusqu'au bout bon voilà ça a arrangé tout le monde pour la vente de voitures qu'Irakawa fasse ses 24 heures et l'emporte je suis désolé mais c'est génial que ce soit pour Kobayashi et que ce soit pour Nakajima maintenant qui est à la tête de l'équipe je trouve qu'effectivement le fait que ce soit un pilote japonais qui gagne alors Irakawa on ne le connait pas beaucoup mais il est arrivé il y avait beaucoup de messages à la radio pendant la course on lui disait bon écoute garde ton rythme sois calme tu ne gagneras pas la course dans l'heure il faut se calmer fais tes tours fais ton relais ne prends pas de risques je trouvais ça génial le soin et le côté cocon qu'a apporté Toyota à ce jeune pilote qui quand même était propulsé au sommet même si c'est dans une compétition où il n'y a pas vraiment d'opposition quand même il fallait faire son taf et il l'a très bien fait moi je l'ai commenté il y a quelques années en super GT en super formula oui effectivement écoute tant mieux pour lui bravo c'est super donc écoute non mais je dis bravo aussi à Glickenhaus mais bon voilà année de transition on savait depuis deux ans qu'on n'attend qu'une chose c'est 2023 au moins et puis même encore mieux après peut-être ou quand peut-être l'année prochaine ça sera la question que tout le monde se posera est-ce que Peugeot arrive pour arriver à Toyota Peugeot doit être là normalement à Monza pour l'approche à l'âge c'est ça ça va être super mais ce que je veux dire c'est que tous ceux qui vont arriver en 2023 la question sera toujours la même ont-ils assez de roulage ont-ils assez d'expérience avec cette nouvelle voiture hypercar même si ce sont des grandes marques pour être possiblement et pas certain que ce soit à jour écoute si on enchaîne un petit peu sur le P2 on a l'équipe Jota qui nous fait une WRT l'année passée avec une belle domination et deux voitures sur le podium d'Acosta qui était en larmes sur le podium c'était fou de le voir belle performance quand même pour le team Préma avec un nouveau podium pour Kubica qui s'en sort particulièrement bien la catégorie P2 qui a été très vite amputée dès le premier virage d'un de ses favoris avec l'équipe United qui se retrouve dans le gravier j'ai pas du tout compris la prise en sandwich au départ il n'a rien pu faire il s'est retrouvé piégé alors t'as vu que René Rast évidemment j'adore René Rast donc j'étais un peu déçu de voir qu'il avait été jugé responsable et apparemment c'est le cas après il a dit tout le monde a un peu anticipé le départ ça c'était n'importe quoi la procédure les écarts et tout à jouer des coups mais c'est vrai que moi alors j'avais jamais vu au départ une voiture tirée tout droit dans le bac à gravier comme ça de mes 25 années non c'est souvent un peu professionnaire le départ parce que voilà on ne prend pas de risque là ça a été un peu le boxon mais c'est vrai que ça nous a un peu amputé la course parce que WRT alors tes amis belges on est désolé de te dire qu'ils ont été un peu pas de chance pour Vincent Vos dès le début c'était pas bien United a aussi gros coup donc effectivement ça nous a laissé un peu Jota face à Préma et c'est à peu près tout et oui parce qu'après les outsiders on les aime bien Penske super Richard Mill même avec Sébastien tu penses bien on a suivi ça bravo et bravo à Lilou Wadou on rappelle une jeune fille qui vient de l'Alpine Cup quand même qui a quelques courses de WEC mais quand même fallait tenir la nuit au Mans et les filles se sont bien sortis franchement mais après c'est vrai que c'est oui oui voilà ils ont fait le boulot ils sont neuf tu te rends compte ils auraient signé tout ça génial on n'a abandonné que 11 en tête de la catégorie donc quelque part c'est vrai ça n'a pas été le sous-arrêt je ne sais plus comment ils ont fait l'arrêt c'est ça voilà donc l'intensité de la lutte était là mais là aussi il a manqué un peu de rebondissement oui clairement c'était très établi très rapide et juste s'il n'y avait pas un problème on ne changeait pas la hiérarchie c'est vrai que si on continue un petit peu dans le classement on tombe 23ème on trouve l'équipe Alpine bien sûr avec ses déboires ensuite on arrive sur les premières GT Pro avec Porsche qui s'impose ça y est ça faisait longtemps mais pourtant ce n'était pas gagné parce que moi je voyais la course vouée à Corvette et ça m'avait fait plaisir aussi au début de course parce qu'ils étaient vraiment dans le rythme ils étaient vraiment impressionnants non mais là tu es obligé d'avoir vraiment une pensée affectueuse Corvette parce que là les pauvres ils ne méritaient pas à ce point là le double échec et le plus cruel évidemment concerne la 64 qui se fait généralement éjecter de la victoire voilà alors on sait maintenant que c'est un coup de volant quasi anodin mais qui a de grandes conséquences certainement pas volontaires avec même une contrition de la part de François Perraudeau qui est allé s'excuser dans toute l'équipe ça c'est formidable François Perraudeau c'est un grand pilote malgré tout voilà donc je me mets à la place des gens de Corvette ça change rien et tu nous as quand même foutu notre course en l'air mais on voit bien que ça va au-delà de ça et qu'il y a un geste qu'il y a une vraie franchise de sa part et une vraie culpabilité assumée donc un beau geste bravo aussi à Fred Maco Fred Maco Viecky qui s'impose enfin après 9 ans à avoir couru après la victoire c'est ça j'aime beaucoup Fred qui a comme je le dis souvent le plus beau rire et sourire du paddock une tête géniale un mec super sympa franchement je me souviens une fois je l'avais rencontré par hasard dans un train et on avait échangé un peu les places donc j'avais passé 2h30 dans un train mais je ne sais plus moi j'allais à Bruxelles et lui il s'arrêtait dans le nord et donc bah voilà super sympa très très friendly vous avez animé la course en 2019 avec la Porsche et c'était quelque chose et donc c'est Ferrari qui récupère avec AF Corse les deux autres places sur le podium donc ça bien joué aussi malgré tout et donc je le dis parce qu'on en a entendu nulle part parler sur tous les médias français francophones qui ont retransmis les 24 heures du Mans est-ce que tu as entendu une seule fois mentionner le nom de Schoen van Giesbergen oui par inadvertance non c'est juste que j'ai regardé le live timing absolument pas bah oui Schoen évidemment c'est un événement qui découvre le Mans c'est sa première on est d'accord là on parle d'hyper hyper car hyper pole on parle d'hyper spécialisation de ma part mais je l'assume qu'une légende comme ça du super car australien débarque au Mans pour la première fois je suis désolé c'est un événement donc voilà je fais mon ronchon parce que je vois que mes confrères n'en ont absolument pas parlé il fait quoi 32ème de mémoire ? il fait surtout 5 de la catégorie puisque les deux corvettes donc il fait 5 avec cette équipe privée Riley Motorsport mais enfin bon je dirais qu'à partir du moment où il est à l'arrivée et qu'un pilote de ce calibre était au départ du Mans c'était un petit événement quand même donc voilà je tenais à te dire qu'on en parle souvent dans Greenway Checkers avec ma petite page Super Cars il n'y en aura pas aujourd'hui je vous le dis tout de suite parce que là on est évidemment entre deux meetings et que l'événement c'était Van Giesbergen qui a fait le voyage au Mans tous les médias australiens s'il avait une chose à suivre c'était ça donc il n'a pas crevé l'écran au point de se dire ce type là l'année prochaine il sera chez il sera chez Ferrari en hypercar voilà non ça je ne te dis pas ça ils sont assez nombreux à vouloir le volant à mon avis il y aura du choix en tout cas nous pourrons dire que Shane Van Giesbergen a fait le Mans et que nous l'avons vu et est allé au bout tout comme Mark Scaife avait fait le Mans à l'époque et tout comme par exemple mais là c'est a contrario Craig Lowndes ne fera jamais le Mans et ça ce sera un regret éternel pour tous les amateurs de sport automobile voilà et puis tu as vu qu'il y avait trois Aston Martin en GTEAM il y en a deux sur le podium comme d'hab avec en fait c'est quasiment enfin à part moi j'ai vu c'était surtout Paul Dallalana qui a fait son premier podium au Mans après 50 ans de participation j'exagère à peine Marco Sorensen qui s'impose ça fait plaisir aussi mais TF Sport qui prépare des voitures absolument depuis longtemps chez Aston Martin ils ont fait gagner à l'époque les V12 Vantage en GT3 au Nürburgring enfin bref c'est une équipe extrêmement connue et très fiable donc avec Ben Keating notamment donc oui Aston Martin en amateur c'est toujours eux qui décrochent la timbale quasiment à toutes les manches parce que c'est quasiment une équipe privée masquée enfin une équipe pro masquée en fait Aston Martin tu rajoutes Sorensen dans une voiture et Nikitim dans l'autre bon bah t'es bien déjà comme par hasard c'est une assurance touriste car les gars ils envoient le Dane Train comme on dit c'est juste alors quelques petites mentions quand même pour les filles on a parlé de Lilou Wadou mais il y avait aussi Sophia Fleurs qui a roulé en MP2 mais qui elle a eu des gros gros soucis à terminer très loin mais il y avait une équipe de l'équipe Iron Leaks qui était 100% féminine avec une pilote belge d'ailleurs Sarah Bovi qui n'avait pas pu être à Spa puisqu'elle avait eu le Covid et qui ici était présente et qui s'en sont pas trop mal sorties elles sont allées elles sont 6 non ? 6 en GT3 ouais donc c'est vraiment très très bien et donc félicitations pour l'équipe Iron Leaks et donc Iron Debs bien sûr un petit mot aussi de Michael Fassbender qui était sur la piste avec une Porsche qui a fait quand même pas mal de déboires des petits contacts mais bon effectivement le métier rentre on peut pas lui en vouloir en tout cas moi je ne verserais pas dans le drame de notre siècle à savoir l'assassinat sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes de télévision moi j'avais entendu des choses assez compliquées ce week-end très limite par exemple mais bon c'est pas le sujet je crois savoir à qui tu fais référence bon tout ça pour dire que je n'ai pas entendu les propos mais je vois ce que tu veux dire bah oui ok Fassbender il s'est mis dans le bac deux fois il a été un peu tendre et il a montré que c'était un pilote amateur bon bah Michael Fassbender il n'a pas besoin de ça pour avoir de l'adrénaline bien sûr un superstar mondial il vient faire le Mans il est comme tout le monde la nuit entre les phares et il doit serrer un peu les fesses et il l'a fait voilà donc je ne me permettrai pas de juger et puis lui il n'a pas été exclu voilà oui c'est vrai qu'un pilote exclu oui c'est vrai je ne me souviens pas je n'ai plus le nom malheureusement j'ai oublié le nom de ce pilote mais c'est Nick De Vries qui a rempli le rôle de suppléant et en même temps passer d'une équipe où ce pilote quitte l'équipe avec énormément de respect parce que tous ceux qui sont au Mans ne sont pas de mauvais pilotes on ne dit pas de bêtises non plus mais quand Nick De Vries débarque dans l'équipe je pense que l'équipe elle a quand même gagné un petit peu en line-up en qualité en P2 elle a fait 4 mais oui oui mais c'est Nick De Vries il a payé relais de nuit enfin champion du monde de Formule E même si c'est ce que c'est voilà écoute je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les catégories on a été bien complet on a hâte d'être l'année prochaine surtout on va découvrir la Peugeot on découvrira bien évidemment les autres constructeurs qui vont arriver Ferrari tu as identifié ce qu'ils nous ont montré Ferrari sur la photo c'est l'avant c'est l'arrière c'est le côté c'est quoi je ne sais pas c'est pas juste la veilleuse du cockpit non je ne sais pas voilà on ne sait pas ce que c'est mais bon après il y en a d'autres qui ont fait pire je pense que Kadiak a présenté son projet en plein milieu de la FP3 donc au niveau timing au niveau réseau sociaux ce n'était pas fou non plus donc bon bref et BMW elle est particulièrement jolie je trouve esthétiquement elle est intéressante aérodynamiquement aussi la Porsche aussi qu'on a présenté il y a un peu plus longtemps donc effectivement à voir mais au compte-gouttes vous savez que pendant un an un an et demi on va avoir des voitures qui vont arriver qui vont peut-être repartir aussi assez vite et Peugeot qui devait faire son apparition normalement ce week-end a repoussé au 6h de Monza je pense qu'il médiatiquement est une édition beaucoup plus sage pour que tout le monde puisse se mettre en place et puis Porsche avec Penske qui disparaîtra peut-être de la P2 pour devenir l'équipe Porsche P1 bref avec WRT aussi donc bref on verra tout ça ça va être passionnant en tout cas l'avenir est radieux et je pense qu'on a mangé notre pain noir avec ces quelques dernières éditions sans évidemment rabaisser le succès de Toyota mais force est de constater que l'année prochaine on espère qu'il y aura un peu plus de combats avec toujours Glickeenhaus c'est vrai qu'il restera là et Alpine qu'il y aura une vraie une vraie hyper car Alpine arrive en 2024 dans deux ans voilà mais l'année prochaine en tout cas l'équipe Cignatech a dit qu'il serait en P2 mais Alpine en tant que marque 2024 donc on sait que Cignatech l'année prochaine ils ont déjà pu s'entraîner cette année en P2 avec l'Alpine donc c'est déjà pas mal écoutez les amis on va enchaîner avec la dernière partie on va parler brièvement de l'Indycar qui avait lieu ce week-end à Road America pardon on enchaîne tout de suite pour la troisième et dernière partie drapeau à damier let's go dernière partie et elle va être brève cette fois-ci puisque ni le tourisme ni le supercars n'ont été au programme de ces derniers jours donc on va vous épargner un petit peu cette actualité-là pour se concentrer sur l'Indycar avec ah bien après Indianapolis le retour sur un circuit routier avec à la clé un million de dollars pour Joseph Newgarden qui s'est donc imposé sur les trois types de circuits possibles sur la saison sur Oval sur routier et sur urbain ça fait un joli pactole alors pas un million de dollars dans sa poche évidemment 500 000 dollars pour son équipe à diviser et 500 000 pour deux associations de son choix c'est l'Amérique évidemment le rêve américain alors sinon sportivement on a eu droit à une course qui était très chahutée je trouve on n'a pas été très sage dans le peloton il y a eu des désillusions le premier à avoir été victime d'un souci c'est Rhinus Vicky avant même le départ qui se retrouve avoir du mal de démarrer mais finalement il pourra quand même prendre part à la course Alex Palou oui alors ça je voudrais vous parler on va discuter un petit peu Ferrucci qui freine dans Willpower pas sûr mais dans non non Ferrucci n'était pas là c'est pas Ferrucci non c'est non je confonds avec De Francesco excusez-moi c'est De Francesco c'est moi qui ai confondu les noms excuse-moi oui oui tout à fait oui je t'en prie donc voilà donc ça nous a donné un résultat assez incroyable avec potentiel deuxième victoire de Marcus Rixon on n'en était pas loin en vrai avec le dernier safety mais ça a été une course particulièrement animée et Benjamin Newgarden s'est imposé finalement au final avec une belle avance il a quand même dominé deux tiers de la course c'est vrai qu'en fin de course on ne voyait pas comment il allait pouvoir être battu alors c'est fou parce qu'il est le seul à avoir gagné plus d'une fois c'est vrai et il est de fait le seul à avoir gagné trois fois et pourtant il n'est pas en tête il n'est pas en tête du championnat donc effectivement il y a un petit manque de constance en début d'année là il a un peu payé le prix mais il redevient le Newgarden qu'on connait depuis bien des années double champion déjà il est très fort ça c'est sûr donc écoute moi j'ai envie de tirer les enseignements suivants Newgarden qui gagne trois fois mais qui n'est pas en tête du championnat alors est-ce que effectivement c'est une tendance qui hélas va lui coûter cher ou au contraire il va être inarrêtable à partir de maintenant parce que peut-être que ça va vraiment partir tu penses que ça peut lancer la série ? non parce que la série elle est déjà là mais non 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 je ne le sens pas complètement cette année pour être champion effectivement donc effectivement mais le fait est qu'il anime les débats et c'est vrai que c'est bravo à lui Rossi qui aura donc attendu d'être évincé de son équipe pour enfin se réveiller pour avoir signé chez McLaren il s'est dit c'est bon l'autre scène j'ai un volant je peux y aller non mais t'es obligé déduire alors évidemment il serait là on lui poserait la question franchement mais t'es obligé de déduire qu'il y a effectivement une libération mentale incroyable du fait qu'en interne ça ne devait pas bien se passer et qu'effectivement c'est maintenant vu comme une sorte de libération de garantie de pouvoir prendre des risques effectivement comme par hasard ça va mieux et t'es obligé d'en déduire que le sport de haut niveau c'est mental à tous les niveaux dans tous les sports c'est comme ça donc là ça semble être le cas mais ça nous fait plaisir parce que Alexandre Rossi c'est quand même un grand nom et là on était un peu embêté depuis quelques temps de le voir un peu ramé là le fait qu'il revienne aux affaires qu'il fasse la pôle qu'il soit aux avant-postes c'est très bien mais j'aurais tendance à dire que le plus grand le fait marquant de cette course Maxime et peut-être tu penses comme moi c'est le micmac Ericsson Palou oui quelle erreur alors là je me mets à la place de Palou là je l'ai très mauvaise ah mais il l'a fait mauvaise à l'interview voilà là il y a quand même quelques déclarations qui ne masquent pas à l'américaine le côté un peu hypocrite tout va bien non là Palou a montré qu'il n'était pas impressed comme on dit pas convaincu par ce qui s'était passé et j'ai été surpris de voir qu'Ericsson alors je je vais pas te dire ça y est il a le melon parce qu'il a gagné Indianapolis il se sent plus mais quand même je pensais que là il l'a joué à l'américaine un peu humble en s'excusant pas du tout non non j'ai tenté une manœuvre correcte j'étais à son niveau j'aurais dû passer je vois pas où est le problème j'étais un peu surpris donc chez Galassi il va falloir un peu faire de la diplomatie et là ça on l'avait pas forcément vu venir non parce qu'Ericsson n'était pas un danger jusqu'à Indianapolis en fait c'est juste que là on se rend compte que libéré de cette victoire il se rend compte qu'il est légitime et qu'il peut peut-être s'imposer maintenant pour revenir brièvement sur ce qu'a dit Palou à l'interview il a quand même répondu donc la question était est-ce que vous trouvez surprenant que votre direction se casse sur un contact aussi léger non je trouve surprenant que mon pilote mon équipier me fout dehors après 3 tours c'est ça on est bien d'accord c'est bien vu je sens bien que c'était bien encore là mais je peux le comprendre parfaitement parce que Palou il défend quand même très très cher sa peau cette année il doit prouver il doit confirmer et c'est pas Ericsson qui doit normalement lui mettre des bâtons dans les roues bien au contraire donc c'est le mauvais ennemi pour moi finalement entre les deux maintenant derrière on retrouve donc effectivement Romain Grosjean quatrième surprise pour moi je t'avoue que je ne le voyais pas remonter autant non mais ça c'est un circuit qui lui convient parfaitement c'est pas mal c'est très à l'européenne ça ne veut rien dire mais c'est un circuit normal pour nous voilà avec un petit côté où ça monte ça descend ça va vite il faut plonger à l'intérieur c'est quand même assez évident que c'est un circuit qui dès le début avant même qu'il soit en Inicar allait lui convenir donc ça fait plaisir de voir qu'il ne perd pas son fighting spirit à Road America ça c'est clair voilà Colton Erta oui Erta alors c'est marrant Erta il nous a fait un début de course fabuleux j'y ai cru c'est vrai que des fois il a cette capacité de montrer que personne ne va aussi vite que lui il est phénoménal vraiment incroyable mais ça n'a pas tenu t'as vu ça n'arrivait pas à atteindre le rythme mais quand il s'y met quand il a le couteau entre les dents et qu'il donne tout il est fabuleux ça c'est clair qu'il a quelque chose alors derrière on retrouve le premier McLaren Boys avec Félix Rosenvist puisque on l'a dit mais on va le répéter avec Patricia Ward ça n'a pas été au bout Rosenvist qui pour moi pouvait gagner je trouve avant que New Garden parte sur une autre galaxie je trouve qu'il était dans le sploton et s'il y avait peut-être eu plus de yellow peut-être avec les relances c'était pas mal Rosenvist c'est comme Rossi depuis 3-4 cours ça y est il est au niveau on ne sait pas trop quel est le déclic qu'il y a eu mais il y en a eu le finish Indianapolis ça a bien aidé oui c'est sûr mais non il est aux affaires et tant mieux pour lui effectivement on continue avec Scott 7ème pas mal ça tourne à droite là aussi Dieu sait que je le couvre du regard force est de constater que depuis 3-4 cours ça n'allait plus moi j'ai toujours pensé qu'effectivement sa défaite dans le dernier virage au Texas en début d'année paradoxalement lui a coupé les ailes là où ça aurait dû être effectivement un triomphe absolu il a mal encaissé le fait de se faire battre à un virage près et au lieu de positiver ça l'a enfoncé en tout cas moi c'est un peu comme ça que je l'interprète et depuis ça se rame bon là ça y est c'est un bon résultat c'est solide bon c'est pas top 5 c'est pas top 3 mais on l'a vu globalement dans le top 10 toute la course et là ça va il a marqué des points qui vont lui faire du bien alors pour les plus anciens c'est vrai que moi j'ai eu ça a tiqué un peu dans le classement ce week-end quand t'avais Erta et Rahal qui se battaient ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais plus jeune c'est ça exactement bon en parlant de souvenirs Scott Dixon qui n'est pas un jeune premier 9ème et le top 10 complété par Christian Lungard pour le top 10 oui bravo pas mal Lungard et Aylot bien les rookies Simon Douziens bien sûr et alors si on prend le fond du classement on avait pour la première fois deux femmes depuis 2015 si je ne dis pas de bêtises 2016 deux femmes au départ d'une manche d'Indycar il y avait Simona De Silvestro et Tatiana Calderon voilà par contre il n'y en avait qu'une à l'arrivée et donc les deux abandons marquants bon Jimmy Johnson qui est allé de sa petite faute mais ça voilà on s'y habitue il coche ses gaz de son bingo d'Indycar Patricio Howard très déçu de cet abandon alors que il faut marquer des points si on veut être champion et ça fait mal les deux derniers classements Howard et Palou là si on nous l'avait dit on ne l'aurait pas cru en tout cas bon pause là de trois semaines dans le calendrier avant de revenir à Midohio Midohio circuit dans le même principe aussi encore une fois un circuit qui peut être bon pour Escott et je pense Newgarden voire Ericsson non non mais c'est en tout cas c'est une année vraiment très intéressante parce que tout le monde y va de son petit yo-yo la power était nulle part tu vois avec son aileron et tout voilà je suis d'accord Palou et Howard n'en parlons pas mais bon on sent que voilà c'est très ouvert qui gagne qui gagne beaucoup mais qui ne capitalise pas toujours entre Ericsson et Palou qui seront toujours là quand même non non c'est là il y a vraiment une grosse incertitude ça va être super en tout cas c'est dans dans trois semaines je pense c'est ça c'est ça 3 semaines 1er juillet je pense 3 juillet 3 juillet c'est ça on va voir ce que ça donnera en tout cas on vous reparlera d'Indycar encore cette année parce que la saison est belle et on ne vous le dira jamais assez avec LFB regardez l'Indycar c'est une discipline vraiment géniale et voilà la couverture est top quand vous arrivez à trouver des endroits où on peut suivre les courses sans laisser les coupures pub c'est plutôt pas mal et bien écoutez on va refermer cet épisode le 13ème de cette deuxième saison merci à vous tous de l'avoir suivi que vous l'ayez suivi en visuel sur la chaîne YouTube Maxi le pilote ou sur chez nos différents personnels des différents supports que ce soit Motor Racing TV ou les télés Samsung ou alors en audio sur le site de l'After Lab vous l'avez également en podcast merci à toi LFB pour tes anecdotes et tes analyses toujours aussi intéressantes vis-à-vis notamment du Mans on aurait aimé évidemment faire une heure de plus mais que voulez-vous le temps n'est pas avec nous on se retrouvera d'ici quelques semaines il y aura du rallye évidemment entre deux il y aura de l'indicard et bien sûr de la Formule 1 le Canada et autres on se retrouvera d'ici un petit mois qu'est-ce que tu en penses ? oui oui c'est ça allez on vous tiendra au courant mais courant juillet avant les grandes vacances du mois d'août on refera un épisode bien évidemment allez Maxime on vous montrera notre meilleur summer body début juillet comme ça on partagera ça ensemble merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à retrouver toutes les informations utiles dans la description de cette vidéo quant à LFB je te dis à bientôt merci à tous et à la prochaine ciao salut Maxime salut à tous salut